Bienvenue dans votre quotidien national d'essor. Au sommaire de cette édition au chapitre politique et institutionnel, nous commençons par le compte-rendu de la deuxième réunion au niveau décisionnel des partis maliennes à l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d'Alger sur certains aspects de la mise en œuvre du document. L'événement qui s'est déroulé hier était placé sous la haute présidence du Premier ministre, au chapitre économique et social, vous avez un article sur les raisons des perturbations constatées hier dans la production du pain dans les boulangeries de Bamako. Il nous est revenu selon notre équipe de reportage que c'est la hausse du prix du bleu sur le marché mondial qui serait à l'origine d'un mouvement d'humeur, lisez la suite dans nos colonnes. En parlant de la politique, de la géopolitique et de la géostratégie, vous retrouverez une analyse de Dr. Brema Kansai. Selon lui, les manœuvres de ces groupes armés n'ont d'autre but que de freiner l'élan offensif des femmes. Au plan social, vous serez étonné de lire également une enquête de notre équipe régionale de SIGASO qui relate un fait dont on parle peu dans notre société. Il s'agit de la violence faite aux femmes par les femmes. Les avis d'appel d'offres, les avis à manifestation d'intérêt, ainsi que les avis komodo et en komodo et les offres d'emploi y figurent également en bonne place. Dans la rubrique sport, on retient un article de soulagement pour les sportifs balais. Il s'agit de l'annonce faite par le ministre des sports se rapportant au déblocage d'une enveloppe d'un milliard de 100 millions pour éponger les primes en souffrance des joueurs de nos formations nationales. Pour finir, toujours parlant de sport, vous y retrouverez aussi des articles sur les compétitions de promotion de judo au Mali, le tournoi interdique de tennis dans lequel Bamako domine avec une nouvelle révélation qui se nomme Kumba Ben Mamadou Nyangadou, l'étoile montante du tennis malien à ton titre. Avant de boucler ce bulletin, je vous invite à nous retrouver dans les kiosques sur le point de vente habituel et sur la toile en cliquant tout simplement www.lessor.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Encore une fois, merci de votre fidélité et à la prochaine.